Le webinaire, il va y avoir à peu près une trentaine de minutes de présentation de notre part. Et puis après, on va essayer de consacrer 15 minutes pour des échanges sur vos problématiques et vos besoins. Je regarde là. Allez, c'est parti. Alors, en introduction, déjà, pourquoi ce webinaire alors qu'on est dans un contexte de crise sanitaire qui perturbe le travail, les façons de faire et où de nouvelles pratiques professionnelles se développent, comme le télétravail ? C'est justement, finalement, parce que les enjeux de changement, de performance et de prévention priment aujourd'hui qu'on a décidé de mettre en évidence l'intérêt de l'ergonomie sur ces aspects-là. Le webinaire, nous l'avons conçu en trois parties qui répond finalement à trois contextes dans lesquels il peut être intéressant d'apporter ou de mettre de l'ergonomie. Un contexte où vous pouvez avoir besoin d'améliorer les conditions de travail. C'était ces conditions de travail. Deuxième contexte, c'est un contexte où vous avez un projet de conception, une nouvelle ligne d'assemblage, un nouveau poste, un projet de réorganisation ou même un nouveau produit. Troisième contexte, un projet d'acquisition d'une nouvelle technologie, exosquelette, AIV, cobot. On en reparlera tout à l'heure. Pour chacun de ces contextes, on vous propose de répondre à trois questions. Qu'est-ce que l'ergonomie peut apporter ? Comment vous, vous pouvez agir, que vous soyez employeur, manager, acteur de la prévention ou de la production, ou infirmier ? À quel moment recourir à un expert ? Le premier contexte, c'est donc où l'ergonomie peut vous apporter quelque chose. C'est lorsque vous faites face à un contexte où vous avez besoin d'améliorer les conditions de travail. Ce besoin peut être mis en évidence par plusieurs déclencheurs. Une alerte d'un médecin du travail ou d'un institutionnel, votre document unique d'évaluation des risques qui met en évidence un risque TMS, un risque de chute ou un risque machine particulier, des douleurs, des accidents du travail auprès des opérateurs et utilisateurs des machines, des problèmes de réception, de production, en règle générale, toute situation bloquée où il y a des enjeux de sécurité, de qualité de production. En gros, il y a quelque chose qui ne marche pas. Plus récemment également, les mesures prises pour la prévention du risque Covid deviennent en elles-mêmes sources de perturbations du travail. On imagine là, sur cette ligne de tri de salade, que les opérateurs, avant la mise en place de Plexiglas, pouvaient en fait circuler autour de la ligne, auprès de la ligne, ce qui leur permettait d'anticiper l'état des salades, ce qui leur permettait de s'entraider, de varier le rythme de travail. Et là, on voit que le Plexiglas potentiellement réduit leur marge de manœuvre et cela augmente le risque de troubles musculosquelétiques ou même les risques pour la qualité. Ce qu'on veut montrer, surtout à travers cet exemple, c'est qu'il est important pour pouvoir aménager, corriger les postes de travail, que ce soit pour le Covid ou face à des douleurs, de comprendre comment les opérateurs travaillent, c'est-à-dire quels gestes ils font, mais comment ils prennent des décisions, comment ils s'entraident, etc. On parle en tout cas alors d'ergonomie de correction, puisqu'on vise à corriger une ligne, un poste ou une organisation. Comment mettre de l'ergonomie de correction dans vos démarches ? Alors, face à ce type de situation, telle que vous voyez là, comment vous pouvez agir ? Alors déjà, en matière d'outils, vous disposez dans la littérature de pluralités d'outils qui vont vous permettre de détecter, d'évaluer ou de prioriser les situations de travail, notamment les situations de travail à risque. Les plus connus, on va parler des outils Ocha, Rula, Kim, pour en fait vous permettre de caractériser, évaluer, hiérarchiser les contraintes, notamment surtout les contraintes biomécaniques qui vont avoir lieu, qui font partie prenante des processus d'apparition des troubles musculosquelettiques. Vous avez également aussi de très belles recommandations de la part de l'INRS, que ça peut être pour les poids que vous pouvez soulever, à prévoir, ou les hauteurs, les espaces de travail, les espaces pour les espaces de circulation, etc. Notre conseil face à tout ça, c'est quand même d'avoir une vision globale et collective du travail. Parce que, en fait, si la majorité des outils vous apportent un appui pour une analyse très biomécanique et individuelle du travail, ils peuvent du coup vous donner un peu un prisme restrictif pour pouvoir après trouver les solutions pour aménager le poste. Je vous donne un exemple. Donc là, sur cette photo, ça illustre une ligne de production des brochettes que vous mangez l'été, les brochettes qui sont bien carrées, qu'on achète au supermarché. Vous avez quatre opératrices qui sont debout, les unes à côté des autres, face à un tapis à pas continu. La première prend des poivrons, mais dans les encoches. Pareil pour la deuxième. La troisième prend des bouts de viande et les met dans les encoches. Et au bout de la ligne, il y a une machine qui enfourche les bâtonnets dans les brochettes. Cette situation, elle est à risque TMS. Le travail, il est répétitif, il est monotone, il fait froid. Les opératrices ne peuvent pas parler, elles ne se voient pas, elles n'ont pas de marge de manœuvre. Concrètement, s'il y en a une d'elles qui est ternue, tout de suite, c'est la pagaille. Elle est ternue et elle doit se contorsionner pour rattraper son retard. Comprendre, en fait, toutes ces dimensions du travail, c'est nécessaire. Déjà, pour comprendre pourquoi cet atelier, il y a plus de douleurs musculosquelétiques qui apparaissent que dans l'atelier voisin de découpe, qui est pourtant plus engageant physiquement, mais surtout pour trouver des solutions pour aménager les postes. La réduction de la hauteur de travail, peut-être que vous la supposez à travers la photo, c'est une des pistes possibles, mais pour élargir l'image de manœuvre, on peut réfléchir surtout à espacer les opérateurs, prévoir des quinconces, leur permettre de se voir, etc. Si je reprends plus globalement la situation de travail en logistique qui a été montrée tout à l'heure, pour améliorer les conditions de travail, il s'agit bien d'agir conjointement sur les aménagements physiques, les hauteurs, les profondeurs de picking, évidemment, ça va être très important, mais il va falloir aussi potentiellement agir sur l'organisation pour permettre que cet opérateur, lorsqu'il fait sa palette, il la construit de façon stable, avec des colis stables au départ et des colis de moins en moins stables et légers au départ, en haut de la palette, ce qui va lui éviter d'avoir plein de manutention. On pourra essayer aussi de réfléchir avec les fournisseurs sur le format des packagings pour qu'ils soient plus stables et sur les équipements, tout ce qui est chariots, voice picking, etc. Donc, l'important, c'est de comprendre globalement le travail et pas uniquement à travers les outils. Quand passer la main ? Alors, nous, personnellement, à PAV, on considère que nous avons une valeur ajoutée dans deux types de situations. Premier type de situation, vous avez besoin d'un tiers pour apporter de la méthode, pour apporter de la hauteur ou pour dire parfois des choses déplaisantes qui peuvent être difficilement tenues en interne. Et puis, deuxième situation, c'est lorsque le problème, il est quand même complexe avec des interdépendances de flux, de postes ou lorsqu'on est dans un contexte délicat avec des tensions. À titre d'exemple, là, on est dans une industrie de pointe, dans l'aéronautique. Les opérateurs y réalisent, dans un petit atelier, ils sont une vingtaine, un travail vraiment proche de l'horlogerie. La personne sur cette photo, qu'on va appeler Sandra, concrètement, elle reste pendant 4-5 heures dans cette position, proche de l'immobilité. Elle travaille au niveau du micron. Seulement, voilà, dans cette équipe, finalement, un ergonome est appelé parce qu'il y a des problèmes pour sortir les pièces. Donc, c'est vraiment un problème de production qui amène notamment le recours à un ergonome. Alors, pourquoi il y a des problèmes pour sortir les pièces ? Déjà, pour comprendre ça, pour être autonome dans cet atelier, il faut pratiquement 3 ans d'expérience. Sinon, on ne peut pas sortir toutes les pièces du catalogue. Et les personnes, elles ont tendance de plus en plus à partir bien trop tôt, avant même d'avoir été autonome dans cet atelier. Pourquoi ? Vous le devinez, les postes, à cette époque-là, n'étaient pas du tout aménagés. Et puis, les TMS s'inscrivaient, venaient arriver beaucoup trop tôt, s'invitaient beaucoup trop tôt. Il y avait donc un besoin évident d'aménagement des postes de travail. Mais pas seulement. En fait, les opérateurs ne font plus, plus assez, en tout cas, de séries de pièces. Ils font une pièce pour l'avion X, une pièce pour l'avion Y, trois pièces peut-être pour l'avion Z. Mais finalement, les conditions de répétitivité qui sont nécessaires pour avoir un apprentissage n'étaient plus permises dans la façon dont était organisée la production. Donc, il a fallu revoir aussi un petit peu ça. Troisième piste de travail, il y avait des tensions dans l'équipe. Et ces tensions, pour partie, expliquaient le départ de certains opérateurs. Pourquoi des tensions ? En partie, c'est vraiment peut-être caricatural, elles trouvaient en partie des ressources dans la façon dont était pensé le process qualité dans cet atelier. Le process qualité considérait finalement qu'il y avait trois tâches successives et interdépendantes. Or, Sandra, quand elle finit sa pièce, au bout de 4-5 heures, sa pièce, elle le donne par exemple à Bertrand qui va travailler dessus. Avant de la donner, elle signe un papier pour attester que son travail est de qualité. Et elle le transmet ensuite à Bertrand. Or, Bertrand, il y a une forte probabilité qu'il vient de détériorer en travaillant le travail de Sandra. Donc, il y a des itérations régulières entre opérateurs, mais qui peuvent aussi générer des tensions lorsque vous êtes dans des situations d'apprentissage, où il y a des délais, etc. J'en arrive à un deuxième contexte où il peut être nécessaire, en tout cas où l'intérêt, l'ergonomie présente de l'intérêt. Un contexte où finalement, vous avez un projet, un projet de conception, une nouvelle machine, une nouvelle ligne de production, un nouveau service, un nouveau produit, etc. On va appeler alors là d'ergonomie de conception. Face à un projet de conception, vous pouvez vous appuyer déjà sur des normes ou des recommandations précitées. Tout ce qui va être hauteur de travail, espace de circulation, ça renvoie à ce qu'on nous a évoqué tout à l'heure. Néanmoins, nous avons surtout deux conseils à apporter. Le premier conseil, c'est d'apporter du retour d'expérience. Comment se passe le travail sur une installation existante ou similaire ? Par exemple, dans une industrie d'embouteillage, on a vu que des opérateurs, lorsqu'il y a une bouteille qui se casse, avaient des difficultés pour pouvoir nettoyer les débris. C'est à ce moment-là où le travail était particulièrement contraint, où il prenait des risques. Lorsqu'on a un projet de reconception d'une ligne d'assemblage, on va essayer d'éviter que cette situation ne se reproduise. le deuxième conseil, c'est d'impliquer les opérateurs. Alors, non pas en leur demandant ce qu'ils veulent, comme une liste au Père Noël, parce que là, ça devient vite non productif et non efficace et vite délicat, mais surtout en les aidant à se projeter pour de vrai sur l'installation future. Et là, on va parler de simulation. Alors, peut-être qu'il est nécessaire de désacraliser aussi un peu ce qu'on entend par simulation. Vous pouvez, en tant que manager ou responsable HSE, organiser des simulations simples. Ce qu'il vous faut, c'est déjà un scénario. Par exemple, on est lundi matin, on est quatre, on doit produire telle série en telle quantité ou des situations dégradées. La bouteille se casse, comment on fait pour nettoyer ? Et en termes de technique de simulation, il y a des choses simples que vous pouvez faire. Le PowerPoint, parce que ça permet de facilement faire des choses sur mesure. des simulations sur plan en découpant juste tout ce qui est équipements mobiles et opérateurs en carton à l'échelle pour pouvoir simuler complètement les flux dans votre vie. Et quelque chose qui marche très bien, c'est la craie en descendant dans l'atelier, la craie ou les cartons qui matérialisent les futurs équipements au sol pour que vous donniez vraiment une vision des espaces de travail. Quand recourir à un tiers ? Quand passer la main ? Comme tout à l'heure, ça va dépendre pour beaucoup de la complexité du projet et la nécessité d'avoir un regard externe. Le tiers va avoir un vrai atout pour recouper différents points de vue lorsque des aspects, je ne sais pas moi, de sûreté, de sécurité, de production, de qualité apportent beaucoup, apportent des prismes différents. Ou lorsqu'on est sur un équipement vraiment très novateur où le retour d'expérience est très limité. Là, du coup, on va pouvoir vous proposer des techniques de simulation soit un peu plus dynamiques, soit qui passent par de la modélisation ou voire de la réalité virtuelle. En tout cas, on n'a pas de réponse toute faite à ça. Ce qu'on nous invite à faire, c'est vraiment de réfléchir quel est l'apport que vous voulez selon l'avancée du projet. Si vous en êtes à un stade cahier des charges, l'ergonome va pouvoir vous aider à construire le cahier des charges de votre machine ou de votre équipement. Si vous êtes à un stade APS ou APD, ce n'est pas tout à fait le même apport de l'ergonome. En phase APS, avant projet sommaire, on va prévoir à peu près la localisation des différents équipements, par exemple. Et en phase APD, on va plutôt travailler sur le design ou la localisation des outillages. Et j'en arrive au troisième contexte dans lequel vous pouvez avoir besoin d'ergonomie. C'est un contexte où vous avez un projet d'adquisition d'une nouvelle technologie. Et je laisse la main à Sandra. Oui, merci Marion. Alors, juste un petit retour sur les échanges dans le chat pendant que tu faisais ta présentation. Il y avait a priori des problèmes de son pour une personne mais pas pour le reste de l'Assemblée. Donc, j'espère que ça va quand même. Et la question était de savoir si un support de la présentation allait être envoyé à l'issue. on a surtout indiqué qu'un replay serait envoyé à chaque participant. On est d'accord sur ça ? Oui, c'est sur ça. Si vous voulez avoir le support, on peut vous l'envoyer mais il faut prendre contact directement avec nous. Notre processus est d'envoyer le lien vers le replay. Ok, très bien. Donc, je n'ai pas d'autres questions sur le chat pour l'instant en tout cas. Donc, on va parler industrie du futur. Alors, l'industrie du futur ou l'industrie 4.0 en fait, c'est quand on parle des projets qui associent des nouvelles technologies. Donc, l'idée c'est qu'à partir du moment où par exemple vous avez l'idée d'investir dans un exosquelette ou peut-être dans un cobot, un robot collaboratif ou un AIV en fait, un petit robot qui vient transporter alors ici des colis, des charges et qui vient les emmener sur différents postes de travail. Ce sont des projets en fait liés aux nouvelles technologies et la caractéristique principale de l'industrie 4.0 c'est que l'interaction homme-machine est de plus en plus étroite. Donc, l'intérêt de l'ergonomie dans ce genre de projet finalement ça tombe un peu sous le sens c'est quand il y a une interaction homme-machine comment on la facilite, comment on l'optimise. Alors, faire de l'ergonomie sur ces nouveaux projets 4.0 ça vous servira surtout à faciliter l'introduction en fait des nouvelles technologies et leur acceptation par les opérateurs ou les opératrices. Ça vous servira aussi à prévenir les risques parce que quand on dit nouvelle technologie on peut dire aussi nouveaux risques et il faut vraiment s'informer sur ces différents sujets pour les aborder de la bonne manière et puis mettre en place des mesures de prévention. Et puis, vous verrez que sur les nouvelles technologies alors en fait il peut y avoir un effet un peu de mode on veut tous un peu essayer ces nouvelles technos mais finalement est-ce que c'est vraiment ce dont on avait besoin il faut se poser des questions avant l'achat et même après l'achat est-ce qu'il y a des corrections à apporter pour que l'interaction se fasse le mieux possible. Alors, diapositive suivante qu'est-ce que vous pouvez faire à votre niveau ? Alors, le gros conseil qu'on pourrait vous donner un ergonome c'est évidemment être le garant de la prise en charge enfin de la prise en compte du facteur humain dans vos projets. Alors, ça veut dire quoi prendre en compte le facteur humain ? Ça veut par exemple dire intégrer vos opérateurs vos opératrices au groupe de travail sur ces nouveaux projets que ce soit un cobot que ce soit un AIV que ce soit un exosquelette expliquez-leur pourquoi vous êtes le choix de cette technologie expliquez aussi en quoi ça peut changer leur poste de travail ça peut les aider et faire évoluer un petit peu leurs compétences aussi. C'est vraiment une démarche globale d'accompagnement du changement. C'est très 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 important. La deuxième chose c'est comme je vous l'ai dit en introduction c'est rester vigilant sur les nouveaux risques que peuvent introduire les nouvelles technologies. Là, on prend concrètement l'exemple d'un exosquelette parce que c'est vrai que c'est un peu un effet médiatique en ce moment et bien il faut être très 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 vigilant parce qu'un exosquelette ce n'est pas la solution à tous les problèmes. Ça peut effectivement répondre à certaines problématiques mais ça peut aussi générer d'autres risques beaucoup plus contraignants au final pour les opérateurs et les opératrices. Donc, à votre niveau c'est ça en fait les points de vigilance. Pourquoi faire appel à un ergonome ? Pourquoi faire appel à un tiers sur ces projets ? Alors là, je prends l'exemple des exosquelettes parce que cette technologie en fait il y a eu un effet au tout début c'est-à-dire il y a encore à peu près deux ans où on a parlé énormément d'exosquelettes et finalement c'était devenu à la mode d'en acheter un pour le tester directement en production. Sauf que la plupart ou en tout cas beaucoup n'ont pas forcément répondu aux attentes en fait des entreprises. Donc, ce qui s'est passé c'est qu'ils sont la plupart du temps restés dans des armoires sur des étagères. On a testé une heure, deux heures maxi. D'ailleurs, les gens n'ont pas forcément compris pourquoi on leur faisait tester un exosquelette et puis finalement ça n'a pas servi à grand-chose. Donc, on commence un petit peu à prendre du recul sur cette nouvelle technologie et on a bien compris qu'un exosquelette il faut accompagner son intégration. Alors, la première chose à faire c'est déjà de se dire est-ce que c'est la bonne solution ? Donc, un ergonome peut vous aider sur cette question. c'est-à-dire j'ai une situation de travail qui est problématique, j'ai des TMS, j'ai des postures inconfortables mais est-ce qu'il y a d'autres choses à faire avant d'introduire un exosquelette ? La deuxième chose c'est ma situation de travail finalement je vais l'analyser pour essayer de comprendre quel type d'exosquelette pourrait avoir un intérêt ou pas pour cette situation de travail. Encore une fois, un ergonome peut vous aider à faire cette évaluation. Et une fois que vous partez pour l'aventure du test du test de l'exosquelette eh bien on peut aussi vous aider vous accompagner vous accompagner à définir par exemple un protocole d'évaluation un protocole d'intégration parce qu'un exosquelette ça ne se teste pas en une heure ça se teste sur un certain axe de temps et puis aussi il faut aller évaluer comme je vous l'ai dit les risques que ça peut générer on doit évaluer l'interaction avec l'humain comment ça se passe est-ce que ça contraint certaines activités est-ce que ça en facilite d'autres tout ça il faut pouvoir mettre un protocole pour évaluer ces effets voilà donc un ergonome peut vous aider sur ça et puis une fois qu'on met en place toute cette démarche finalement un ergonome peut aussi accompagner concrètement la phase de test alors ce qui est intéressant sur cette nouvelle technologie si elle ne répond pas forcément à tous les besoins actuellement dans tous les cas j'ai accompagné des entreprises qui ont fait ce test de mettre un exosquelette en production même si au final l'exosquelette n'était pas la solution retenue rien que le fait d'aller observer les situations de travail emmener aussi des ingénieurs regarder les conditions réelles du travail on a trouvé d'autres solutions beaucoup plus simples pour réduire les contraintes physiques des postes donc dans tous les cas même si la technologie n'aboutit pas à l'achat on aura au moins re-questionner le travail et peut-être trouver d'autres solutions donc voilà un peu sur ces différents points pour les exosquelettes et puis alors un focus sur par exemple un cobo ou un AIV finalement imaginons que vous ayez mis en place un robot collaboratif pour réduire la pénibilité de certains postes ou que vous ayez intégré un AIV pour essayer de rationaliser un petit peu les flux et bien est-ce que ça se passe bien en production est-ce que finalement ça a les résultats escomptés comment se passe l'interaction avec l'être humain par exemple on sait typiquement pour les robots collaboratifs on sait qu'il peut y avoir une crainte à travailler juste à côté d'un robot ça comment le mesurer comment l'évaluer comment aller questionner les gens et bien le fait d'avoir un tiers extérieur comme un ergonome ça peut aussi vous faciliter l'analyse de ces situations de travail de la même manière que sur un AIV si vous avez des problèmes de flux par exemple un AIV qui serait mal intégré sur un entrepôt logistique finalement va croiser des flux opérateurs et n'aura pas les résultats escomptés en termes de performance et tout ça un ergonome pour vous aider à comprendre concrètement ce qu'il se passe en condition réelle de travail donc voilà un petit peu comment un ergonome peut vous accompagner et donc APAV aussi peut le faire en conclusion j'espère qu'à travers ce cours e-workshop vous aurez identifié qu'est-ce que vous pouvez l'intérêt que peut avoir l'ergonomie dans vos démarches dans vos projets je sais que parmi vous il y a un certain nombre d'acteurs de la prévention donc je me permets d'insister sur le fait que en tout cas à l'APAV on considère que c'est un vrai levier de la culture sécurité avec d'autres sur le management mais en tout cas c'est une façon de favoriser un environnement une organisation des postes de travail qui vont promouvoir inciter à des comportements qui sont vertueux c'est faciliter le bon déroulement du travail deuxième point en fil rouge le message qu'on voulait évoquer avec vous c'est que de mettre de l'ergonomie dans ces pratiques ce n'était pas forcément que l'anapanage de l'ergonome ou du tiers forcément on est à Pave on a des ergonomes donc on souhaite valoriser cette contribution et cette valeur ajoutée mais d'ores et déjà tout acteur de prévention de la production ou tout manager en s'intéressant au travail réel en le comprenant en le se tenant il permet déjà d'impliquer les opérateurs de lever des résistances de comprendre pourquoi il y a des tensions interpersonnelles issues de conflits sur le travail en tout cas de faire progresser ces démarches et enfin je me permets de conclure notre exposé en vous disant l'ergonomie pour APAV c'est quoi déjà c'est 14 ergonomes qui sont répartis sur tout le territoire notre valeur ajoutée c'est qu'on peut apporter des collaborations très concrètes à la fois avec les autres métiers du groupe APAV tout ce qui est expert machine bâtiment sécurité métrologie on va pouvoir avoir vraiment des approches très combinées on va combiner l'ergonomie à d'autres types d'expertise on est en capacité pour vous accompagner sur des prestations de conseil pour vos projets aménagement correction de poste de travail ou tout ce qui va être facteur organisationnel et humain c'est à dire appui à des conceptions de projets y compris des projets d'envergure avec des exigences sûreté par exemple et enfin quand même l'APAV c'est un organisme de formation reconnue en maîtrise des risques on propose des formations auprès d'acteurs internes en ergonomie surtout en intra parce qu'on les adapte à vos contextes de travail à vos postes avec des formations actions on a l'habitude de proposer ces formations plutôt à des acteurs dites des méthodes ou des méthodistes HSE et voir des formations thématiques sur les troubles musculosquelettiques sur les osquelettes plus récemment j'espère en tout cas que vous avez saisi en tout cas que ce webinaire a répondu à vos questions en termes de curiosité en termes d'outils et que nous on gagne en visibilité auprès de vous pour que vous identifiez APAV comme un acteur possible en matière d'ergonomie maintenant ce que je vous propose c'est un petit temps de questions de réponse je vais donc couper l'exposition pour pouvoir voir directement les questions réponses donc je vous invite à faire passer les questions soit dans le chat soit dans l'onglet questions ou Sandra je te laisse les lire les questions alors attends comment alors ah une question très intéressante comment réussir à intégrer l'ergonomie dans une entreprise centrée sur le Lean Management 5S etc alors oui question très intéressante pour le coup parce que en fait j'ai un petit passé d'ingénieur méthode et c'est vrai que je suis passée de l'autre côté de la barrière maintenant je suis devenue ergonome donc l'idée c'est d'essayer d'expliquer un petit peu que justement j'ai expliqué ça en formation prof la dernière fois parce que j'avais des ingénieurs méthode c'est que de bien alors par de la sensibilisation par de la formation par la formation des plutôt des méthodes c'est que mettre en place des standards comme on le fait dans tout ce qui est Lean ou 5S ça marche bien dans des conditions standards de fabrication et de production et qu'en fait justement prendre en compte le travail réel c'est à dire tous les aléas et bien c'est super important quand on vient essayer de définir des procédures et des process en fait donc se rapprocher faire des groupes de travail alors de type TPM mais des groupes de travail où justement on ouvre un peu je dirais les chakras un peu et se dire qu'on peut plutôt aller évaluer ce qui se passe concrètement sur le terrain et avoir un esprit critique par rapport par exemple à des standards qu'on pourrait imposer après il y a quand même plusieurs Lean si le Lean dans votre entreprise c'est un moyen d'impliquer les opérateurs et de leur faire porter des décisions ça se conjugue très bien une approche ergonomique qui va vous apporter une expertise en plus en fait les Lean sont tellement nombreuses la façon de déployer le Lean que c'est difficile d'avoir je pense une réponse toute faite si c'est un Lean qui vise à réduire tous les temps vraiment dans une recherche de performance accrue évidemment des fois on va pouvoir se contredire entre un Ergonome et un Ingénieur Lean et ça c'est pas très propice ni pour la production ni pour la sécurité si le Lean il est vu comme une démarche qui implique qui mobilise pour trouver des solutions généralement ça se passe bien quand même oui le temps le principal est temps d'impliquer effectivement une autre question pouvez-vous me conseiller une méthode pour la cotation des risques TMS une que vous jugez efficace merci alors justement justement il existe énormément d'outils Marion on a cité quelques-uns mais je ne peux pas vous citer un outil idéal parce que l'outil il sera forcément adapté à vos situations de travail et c'est d'ailleurs en fait l'intérêt parfois soit de compiler plusieurs outils ou de se poser des questions par rapport à la spécificité de mon métier je rajouterais aussi il faut vraiment voir les outils de cotation sont très intéressants pour vous permettre d'avoir une cartographie de vos postes et savoir par où commencer et montrer qu'il y a eu des améliorations après un outil c'est hyper subjectif ça vous donne l'illusion que c'est objectif mais c'est hyper subjectif il y a eu une thèse d'ergonomie qui est parue là en 2020 où des outils de cotation de TMS type Rula type Ocha et puis type je ne sais plus celui qui est spécialisé chez Valeo a été utilisé par différents acteurs pas les mêmes résultats différents outils sur les mêmes postes pas les mêmes résultats donc en fait il y a vraiment une variabilité dans l'utilisation de l'outil qui ne permet pas comme ça d'avoir un outil idéal c'est beaucoup plus subjectif et ça vous induit une réaction très restrictive très biomécanique donc oui si l'outil c'est pour faire une cartographie des postes pour vous donner de la visibilité en termes de pilotage de projet j'ai rien de mieux à vous proposer s'il s'agit de questionner le travail pour trouver des aménagements de postes il y a peut-être des fois où l'outil c'est pas le meilleur outil il faut mieux chercher des méthodes d'observation et d'entretien après pour répondre plus à votre question il faudrait qu'on connaisse vraiment votre secteur question suivante alors je remonte je crois à l'exosquelette est-il soumis à une visite périodique alors les exosquelettes il faut savoir comme je vous l'ai dit c'est une nouvelle technologie donc il y a encore beaucoup de points d'interrogation sur comment ça va se passer au niveau de la normalisation en fait sur cette nouvelle technologie et d'ailleurs la grande question et c'est aussi évoqué à un moment c'est est-ce qu'on doit considérer ça comme un EPI ou pas je ne sais pas vous répondre et justement il y a des groupes de travail en cours sur le sujet à savoir comment on doit considérer cette nouvelle technologie je n'en vois je ne vois pas d'autres questions en attendant les nouvelles questions vos commentaires est-ce que ça a répondu à peu près à vos attentes cette workshop en tout cas nous envisageons nous de poursuivre ces échanges les échanges initiés pendant ce workshop pour échanger plus librement sur vos contextes en vous recontactant pour qu'un ergonome de votre territoire vous recontacte il vous sera envoyé un questionnaire à l'issue du workshop surtout si vous ne souhaitez pas être contacté vous nous le signifiez il y a une question bien spécifique à ce sujet et on ne vous recontacte pas l'idée pour nous c'est que vous puissiez nous poser aussi des questions plus personnelles et qu'on puisse vous répondre de façon très contextuelle je crois que vous avez compris l'ergonomie on a tendance à dire tout dépend du contexte et donc voilà du coup c'est un peu notre posture sur ce type de questions réponses alors une dernière ce n'est donc pas un appareil de levage non un exosquelette n'est pas un appareil de levage et d'ailleurs un exosquelette n'est pas fait pour porter plus un exosquelette c'est pour contraindre moins les opérateurs donc on ne doit pas considérer ça comme un appareil de levage en tout cas ça n'a pas cette vocation c'est vraiment pour soulager les efforts alors pour votre information il y a deux types d'exosquelettes il y a ce qu'on appelle les exosquelettes qui sont passifs qui utilisent des systèmes de ressorts et qui donc restituent l'effort au sein du corps encore mais il y a aussi des exosquelettes qui sont dits actifs qui eux sont plus robotisés voilà ce que je peux vous dire sur ce sujet on a une question sur de la bibliographie spécialisée ergonomie Lean Management on vous répondra directement en direct effectivement il y a eu comme des travaux et notamment des thèses sur ce sujet donc on vous répondra en direct alors la méthode INRS 61-61 c'est la MSCP c'est la MSCP dont vous parlez la méthode d'analyse de recherche physique oui ah alors un retour d'expérience oui tout à fait en fait c'est quand même un outil qui est de plus en plus utilisé alors personnellement je trouve que c'est un outil qui est intéressant parce qu'il a l'avantage de questionner de questionner toutes les les déterminants de l'activité et pas seulement les facteurs biomécaniques et je trouve que c'est aussi intéressant parce que c'est un outil qui peut être utilisé par des non spécialistes et qui facilite les discussions autour du travail donc voilà concernant un document qui reprend les formations en ergonomie que vous proposez non aujourd'hui on n'a pas créé ce document marketing qui recense ça en fait chaque formation a été un peu créée sur mesure en fonction du besoin on a une formation catalogue ergonomie standard qui se déroule en trois jours avec le dernier jour axé sur de la formation action le contenu il est proposé plutôt à des ingénieurs méthode ou HSE après très clairement à chaque fois qu'on l'a ouvert en inter-entreprise on ne l'a pas remplie et à l'inverse en intra-entreprise elle fonctionne bien et du coup on l'adapte spécifiquement à l'entreprise si elle est en ligne on va faire le lien avec le ligne si elle a un projet de future ligne on va travailler sur le projet de future ligne du coup on l'a au catalogue mais sachez qu'on est plus habitué à le faire en entreprise à l'inverse – Sous-titrage FR 2021